Premièrement, préparez la protection correctement. Ouvrez-la soigneusement sans la secouer ni la tordre. Vous remarquez que les barrières antifuites se dressent d'elles-mêmes. Les barrières sont hautes et soudées par ultrasons sans colle. Cette méthode minimise les risques d'irritation, de rougeurs, voire même d'allergies cutanées. Plier la protection dans le sens de la longueur permet aussi aux barrières antifuites de maintenir leur efficacité optimale. Pliez les lettres de la protection en accordéon. Avec le résident tourné dos à vous, glissez les lettres pliées sous la hanche. Vérifiez que la protection est bien centrée par rapport au fessier et que le début de la courbe de la protection soit placé à la base du siège. Tournez le résident vers vous et dépliez les lettres. Vérifiez à nouveau que la personne est bien positionnée au milieu de la protection. Formez à nouveau le godet pour préserver l'efficacité optimale des barrières et ajustez les bords de la protection dans les plis de laine. Appliquez l'avant de la protection sur le ventre et collez les adhésifs. Nous vous recommandons de commencer avec les adhésifs inférieurs, qui doivent être placés parallèlement à la ceinture et pressés fermement pour être sûrs qu'ils tiennent correctement. Puis collez les adhésifs supérieurs en oblique pour fermer la protection sur les hanches. Cette méthode garantit le confort du résident et évite d'éventuelles fuites dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada